et yo salut tout le monde et ça y est c'est la dernière la dernière spiderman no way home la la integrate suite costume combiné bon évidemment j'ai vu le film donc je sais ça à quel moment et tout ça de toute façon cette arme cette armure enfin ce ce costume on voit qu'à la fin c'est pas un énorme spoil mais on voit qu'à la fin ouais il est pas mal il est sympatoche j'aime bien le doré le noir noir et rouge bref on va voir ce que ça donne alors on va lire spiderman utilise son courage et son costume combiné pour affronter une nouvelle menace ouais de toute façon il pouvait pas se spoiler le film ok alors on passe à l'ouverture tout façon y'a rien de spécial on va le comparer à d'autres spiderman et ça va être vite fait c'est parti comme je vous ai dit elle rend pas trop justice parce que j'ai un peu beaucoup de lumière ici mais bon c'est pas grave on va quand même voir ça en détail alors voyons voir ça depuis près ouais bon c'est du marvel légende donc ça déborde un peu là et tout ça mais reste propre ils ont toujours du mal au avec les avec les articulations dorsaux mais c'est normal parce qu'il ya beaucoup de de mouvements donc ça enlève la peinture mais la figurine paraît plutôt pas mal du tout avec beaucoup de relief je crois que le noir a un peu de relief ouais je sais pas si vous le voyez les petits points là donc c'est cool bon là j'ai un défaut un peu de rouge un peu de rouge aussi quand même un peu beaucoup de bavure mais sinon ça va bon c'est clairement repaint des autres spiderman mais ça fait le taf on a demain alternative alors là par contre ils ont été très radins avec ce avec ce personnage j'aurais bien aimé je crois que pour le que pour le moule de ce spiderman n'a pas de main mais en mode araignée au fait qu'il se tient je sais pas s'il y en a d'après moi il y en a pas pour les spiderman de tom holland les nouveaux moules là je crois qu'il n'y en a pas du tout des mains ouvertes et ça c'est vachement dommage bref voilà alors articulation c'est les articulations no way home donc hop enfin no way home far for home et tout ça donc voilà dorsaux la tête vous pouvez vraiment la montée c'est du spiderman c'est cool par contre comme vous voyez là je peux pas aller plus haut je pense pas ouais je peux pas aller plus haut sans la casser attention comme d'habitude faut faire très attention avec ce genre de d'articulation parce que vous pouvez casser le petit plastique ici combien de fois ça m'est arrivé la double articulation ouais là la même chose quand je retire est ce que ça c'est amovible oh cool donc ça c'est amovible je sais que dans la spiderman zombie elle n'est la pièce n'est pas amovible donc ok ça nous fait un petit brassard donc ça c'est cool brassard enfin bracelet tout ça donc ça c'est cool je préfère que ça soit amovible que que fixé parce que fixé ça peut j'ai pas je suis pas fan je suis vraiment pas fan hop vous voyez plus la figurine je suis désolé c'était le temps de remettre sinon au niveau des jambes ouais comme d'habitude fait rien ne change il n'y a pas une articulation de qui est qui a changé au plus haut ouais non le torse bref un spiderman normal quoi un rip un repeat facile je trouve mais bon pourquoi pas on va le voir debout on voit le comparer aux autres et voilà mais ça va être assez court toute façon les spiderman se ressemble beaucoup donc il ya pas trop de trucs à dire allez c'est parti on se retrouve tout de suite alors cette spiderman plus je la vois et plus je la trouve finalement assez stylé pourquoi parce que franchement j'aime beaucoup les détails au fait les amis j'aime beaucoup les détails petit détails qu'ils ont mis au costume malgré quelques bavures le costume est vachement vachement stylé quelques bavures quelques manques de c'est pas c'est pas irréprochable mais c'est pas mal du tout quand même ouais c'est pas irréprochable mais c'est pas mal du tout je sais juste que je trouve vraiment que c'est ça c'est pauvre bref du coup ouais je ça reste quand même une une bonne figurine en soit on va le comparer avec d'autres d'autres figurines je vais laisser en point fermé je vais laisser en point fermé pour l'instant on va voir avec les anciennes spiderman de tommeland c'est parti et voilà alors je tiens déjà à m'excuser parce que ces deux figurines sont un peu une custom enfin je parle en termes d'apparence mais en termes de taille rien ne change j'ai juste rajouté les petites pattes et là j'ai mis un peu de gloss pour que la figurine brille un peu c'est celle de la vague infinity war je crois ou là où là en gros il n'avait pas les pattes il manque aussi les bas ça là les petits les petits web shooter doré et tout ça donc je l'ai un peu pimpé et j'ai juste rajouté les traits mais en soit rien la taille ne change pas donc on peut quand même la comparer donc au fait ils ont pris le masque de la de la spider au fait ils ont pris son son masque parce que c'est exactement le même au fait exactement oh d'ailleurs mon bleu il est mal fait là faudrait peut-être que je corrige ça du coup voilà donc donc c'est le même masque parce que là si vous regardez bien si ça arrête de ne pas focus voilà à vous voyez comparé à la noire et doré là que je trouve vraiment naze et maintenant que j'ai vu le film je la trouve encore plus naze c'est pas grave donc voilà donc là c'était vraiment le même corps le même identique par contre là c'est vraiment c'est vraiment un mix des deux ici le seul défaut aussi ce que j'ai vu c'est que ce rouge fait vachement plastique fait ici c'est c'est pas du plastique brillant mais mat et tout ça alors que là le rouge ici c'est un peu du plastique brillant je sais ça focus très très mal je suis désolé les amis voilà vous voyez à peu près ça fait un peu plus cheap là mais bon on peut pas tout avoir en tout cas en tout cas ils ont vraiment compris le concept du costume du film parce que c'est vraiment un mélange entre ça et ça toute façon ils le disent dans le dans le résumé mais en soit c'est un mélange entre ça et ça et ils l'ont bien fait ils ont pris la tête de ça ils ont pris un peu du corps de de monsieur là mais bref mais je pense quand même que c'est un nouveau moule parce que au niveau des épaules c'est pas la même chose donc peut-être que c'est un nouveau moule je sais pas je pourrais pas vous dire ah peut-être pas entendez juste voir les signes je vais juste enlever ça hop là allez les potes allez vous en juste voir au niveau des jambes vous faites voir ce que ça donne non je crois que les jambes c'est pas la même chose non 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 ça va encore du débordement franchement travail de cochon à ce bro travail de cochon alors on va le comparer à deux spidey et ensuite on va s'arrêter là et voilà dernière comparaison donc avec trois types de corps j'ai pas pris le ultimètre parce que ça sert à rien je pense si vous voulez je vous le mets vite fait là pour que vous voyez à peu près la différence de façon voilà quoi ultimètre restera toujours la plus petite donc voilà donc la rétro qui est vachement plus à l'aise mais c'est normal parce que tom holland techniquement est encore au lycée donc ouais la meilleure spiderman de tous les temps elle alors ouais là vous voyez c'est pour ça je trouve ce spiderman vraiment bon parce que la silhouette l'effet que c'est tout ça c'est bref c'est pas sa review j'ai déjà fait mais elle est vraiment ouf alors que là il fait un peu plus balèze alors que tom holland n'est pas si balèze que ça donc voilà et là avec celui de watif qui ont pas du tout le même moule mais qui ont on va dire encore un peu identique là je trouve un peu plus carré il a des épaules un peu plus basse c'est normal c'est parce que l'articulation n'est pas n'est pas la même du coup voilà 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 donc je vais lui faire prendre une petite pause contre un adversaire et et voilà à tout de suite et voilà bon ça m'a fait un peu chier mais voilà on a essayé de reproduire ce qui pourrait se passer dans nos way home toute façon vous savez il ya de lézard électro et l'homme sable donc voilà et franchement la figurine est très et très belle moi je la trouve très très travaillé honnêtement c'est pas c'est pas ça quoi c'est pas ça ça au revoir du coup et je la trouve beaucoup plus travaillé en plus il ya vraiment de la matière c'est cool j'aime bien quand quand marvel légende propose de la la matière comme ça c'est ce qu'ils ont fait avec mice morales c'est ce qu'ils font avec avec certaines figurines pas toutes dommage et les figurines comiques s'ils le font pas non plus parce que voilà mais là franchement elle est bien il ya beaucoup de bavures c'est vrai qu'il ya beaucoup de bavures en soit mais on peut pas faire autrement quoi oui c'est bien mon doigt vous voyez parce que j'ai pas resserré les vis donc ça tient pas du tout si je lâche tout tombe voyez je voulais faire je voulais créer l'illusion voilà vous m'avez démasqué c'est bon ok emmenez moi la police du coup franchement honnêtement elle est vachement bien je pense que c'est l'une des meilleures de no way home je trouve que c'est l'une des meilleures de tom holland plutôt de ce qu'ils ont fait à ce bro malgré qu'elle soit pauvre en accessoires je la trouve meilleure que celle de far for home je sais qu'il y en a une autre aussi de far for home avec la tête alternative je le mettrais peut-être là là dans dans champ qui a l'air pas mal du tout aussi en plus avec une toile fournie je crois que c'est rare qu'on ait des toiles donc c'est cool je pense pas l'acheter parce qu'elle coûte une quarantaine d'euros et j'ai elle vous voyez donc honnêtement je sais pas si je vais la prendre à ce qui paraît je pense c'est pareil ils ont fait la même chose qu'avec elle donc vraiment du relief et tout ça sur le noir alors que là c'était vraiment du plastique plastique elle faisait très plastique c'est pour ça je lui fais un un custom donc à voir mais en tout cas celle là si vous l'avez pour 25 euros allez-y elle est elle est vraiment très bien elle est belle elle est cool elle est fun elle est franchement il n'y a pas à dire elle est cool donc pour moi c'est un cool sur 20 comme d'hab si vous avez peur de l'acheter par peut-être vous avez trop de spidey tout ça je pense que je pense que honnêtement c'est une bonne spidey quand même même s'il ya beaucoup de bavure elle reste quand même propre voilà voilà ça sera tout pour moi hop ça merci beaucoup de m'avoir écouté comme d'habitude n'oubliez pas de liker tout ça si j'allais je vais pas réussir à faire tenir n'oubliez pas de liker des commentaires si vous avez des trucs à dire et abonnez vous aussi abonnez vous ça ferait du bien voilà sur ce hop merci beaucoup et à très bientôt focus ok ciao